Comment attirer les bonnes personnes dans votre vie ? Je vais vous parler de sept clés toutes simples que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant afin d'attirer les bonnes personnes dans votre vie, que ce soit de manière amoureuse, amicale, professionnelle, quel que soit le type de personnes que vous souhaitez attirer dans votre vie dès maintenant, j'ai pour vous sept clés qui vous permettront d'être appréciés par les gens, d'être aimé par les gens et de donner envie aux gens de passer du temps avec vous. La première clé est toute simple, vraiment c'est basique. On n'en parle pas souvent parce que dès qu'on parle de ce thème-là, de cette clé-là, on a l'impression qu'on est narcissique, on a l'impression qu'on est mimimi, comme si c'était un péché d'être comme ça. Cette clé, c'est l'amour de soi. Donc la première chose, ce sera apprendre à s'aimer et à aimer ses imperfections et accepter le fait qu'on soit unique, qu'on ne soit pas comme les autres. Il y a une bonne raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, il y a une très bonne raison pour laquelle on est exactement comme on est actuellement. Donc c'est de vous demander par exemple, qu'est-ce que je n'aime pas chez moi ? Certaines personnes vont dire que je ne m'exprime pas bien, d'autres vont dire que peut-être j'ai une grosse tête, une petite tête, voilà. On va toujours trouver des raisons pour lesquelles on ne va pas s'aimer. Donc prenez cette partie de vous ou cette chose que vous n'aimez pas en vous et regardez-la devant un miroir et dites-vous, mais en fait, si finalement c'était une qualité ? Parce que sachez que vous ne ferez jamais l'unanimité. Il y aura des personnes qui ne vont jamais vous aimer et d'autres qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Donc apprenez déjà à vous aimer, à vous apprécier, parce que quand vous vous aimez et que vous vous appréciez, vous allez dégager en fait une certaine énergie qui va donner envie aux gens d'être proche de vous et vous allez attirer ce type de personnes vers vous. Si vous êtes une personne qui est toujours en train de se plaindre, vous êtes en train de dire, « Oh, je ne suis pas belle, oh, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligente, je suis conne, je suis… » Voilà. Donc dites-vous, la manière dont vous vous parlez, demandez-vous si vous pourriez parler de la même manière de l'autre aussi facilement. Vous remarquerez par exemple qu'on a souvent tendance à dire, « Oh, je suis bête ! » Est-ce que vous pouvez facilement dire à quelqu'un, « Tu es bête ! » Ce n'est pas quelque chose qu'on dit aisément. Donc ça voudrait dire que faites attention à la manière dont vous vous parlez, demandez-vous, « Est-ce que c'est correct ? » Est-ce que quand je me parle comme ça, je me valorise ou je me dévalorise ? Donc en faisant ce travail sur vous, vous allez finalement développer inconsciemment un amour inconditionnel de vous qui vous permettra en retour d'attirer vers vous les bonnes personnes. Donc c'est juste une première petite clé sur laquelle vous allez travailler à partir de maintenant. Et dans les prochaines vidéos, je développerai aussi les six autres clés. Donc à partir de maintenant, aimez-vous comme vous êtes, demandez-vous pourquoi je ne m'aime pas et trouvez les raisons pour lesquelles vous ne vous aimez pas et transformez ces raisons-là en positives et apprenez à vous apprécier. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo qui pourra faire du bien autour de vous. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous envoie du love.